je vais te poser une petite question je vais te poser une petite question est ce que toi tu trouves ça normal d'envoyer la photo de ta c** quand t'es en train de te c** ton mec j'envoie ma c** à qui je vous parce que je suis célibataire alors c'est un problème je t'ai envoyé à toi tu l'as bien soucée dis moi si tu l'as bien soucée ah bah c'est pas mal alors alors pourquoi t'es en colère que j'envoie à tout le monde c'est de la branlette intellectuelle ce que tu fais tu prends les gens de haut ah bah toi tu es un gai ça se voit tu sors de chez toi tu marches dans la rue tu peux tomber sur des psyopas sur des gens mauvais et oh 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 attention il est là il est là putain clippez les gars clippez 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 dans le dispensaire choper le surtout choper le ah ouais choper le il est insupportable j'ai envie j'ai envie de le vivez le bistop de riri bonjour wow bonjour vous avez volé quelque chose dans le magasin on va retourner au bonne journée ouais j'espère qu'il ya personne chez toi ouais c'est vrai mais je crois que je te reconnais on avait joué ensemble une gamme tu n'avais pas c'est pas la gamme là où tu avais insulté lilou david c'est qu'il jouait ange remercie il connaît tes couilles l'office des putes nous c'est mon ami les loups c'est mon avis mais juste réduire un peu de tension dina parce que c'est très fort j'ai toujours il me respecte pas en part dont part dommage à un petit peu oui je suis désolé madame c'est à dire que ça m'a rappelé quand j'étais petit j'agressais les femmes mais ça revenu dans ma tête désolé madame j'espère que ça va mieux parce que bah après normal je viens fermer excusez-moi messieurs quoi qu'il a mis alors c'est mon frère embêter ma sœur alors là je vais devenir c'est une femme de combat elle doit rester avec nous moi c'est prêt à vous et à vous étrangler la c'est mon fils m'occupe de vous il est levé il se lève je pense au même moment que moi il a une batte ouais ok il est soufflé déjà allé soufflé se lève sa chaise oui twerk la quick work je sais pas bah non mais maintenant mais qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait mais c'est de la danse aquatique vient des meilleurs revers à une main mais sous notre gueule le coup ils jouent en train de t'en train de nous foutre de foot de notre gueule là et qu'est ce que tu fais tu nous faire et riz pourquoi tu nous fais des amortis mais qu'est ce qu'il fait là mais ça c'est le truc que tu vois sur la plaie cd geste quand appuie sur carré et c'est je crois qu'il a joué à wii sport j'ai réussi à faire je sais pas tu vois ce que c'est que les airtags ouais 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 j'ai réussi à en faire un manuellement en fait il est là je sais pas si tu le vois et en fait ouais 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 c'est un airtag en fait un truc qui est localisé par rétro gps un vrai je suis pas tu vois les trans codeurs à l'intérieur ouais 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 en fait j'en ai mis trois ont les trois d'actes en fait franchement j'ai mis l'axe de y est là que de l'axe de z et tu vois ce que c'est qu'un ledger c'est ça quand quand une connecte quand tu appuies sur ce bouton là attend je vais appuyer deux fois normalement en fait le truc il est rétro rétractable est ce qui permet ensuite d'avoir une version plus agrandie battre à l'air à temps à temps tu vas rigoler on se dit montre que d'accord comme technologie ah bah voilà tu peux défendre ah oui attend on peut s'appuyer à temps qu'on batte pas de baisse pour eux mais je vais le remettre et en fait l'aurait triste rien je peux l'emmener partout c'est rétractable ouais c'est comme une matrice copique tu veux tester un vrai américain toi un américain bla avec un petit zigou net je suis pas sûr de m'envoi c'est vous c'est vous c'est vous allez big bull chien de la caisse toi tu prends pour qui un gros tas de merde aïe protège toi et pique protège toi et pique de pique aïe mais protège et pique tu vois la puissance du noir ou quoi tu vois la puissance du noir la puissance du noir ok je vois que ça fait une demande des gars c'est parti envoie un jeff a pas mal j'ai toujours j'ai tout essayé mais il marche pas je vais te poser une petite question je vais te poser une petite question est-ce que toi tu trouves ça normal d'envoyer la photo de ton mec j'envoie à qui je vous parce que je suis célibataire alors c'est un problème je t'ai envoyé à toi tu l'as bien soucée dit moi si tu l'as bien soucée ah bah c'est pas mal alors alors pourquoi tu es en colère que j'envoie à tout le monde c'est de la branlette intellectuelle ce que tu fais tu prends les gens de haut ah bah toi tu es un gay ça se voit il y a des meufs qui ne recherchent rien oh ouais il est insupportable jaune j'ai envie de le faire des choses mais tu en disant du travail ça Ça dépend de ce que t'achètes, du travail. Tu n'es pas dans des T, en fait. Oui, en théorie. Quand tu achètes une maison, tu achètes un patrimoine. Et ce patrimoine-là, il te servira tout au long de ta vie à te développer. Tu ne te projettes pas, parce que c'est quoi ? T'as quoi comme IMC ? T'as vraiment des soucis tentés ? C'est-à-dire que t'es un peu forte ou pas ? Oui, pas du tout. Ah, ok, je pensais. Déjà, c'est ultra indiscrète de demander l'IMC de quelqu'un, mais d'accord. Non, non, mais parce que c'est... En général, on ne se projette pas quand on a des problèmes. Généralement, on le retrouve à la voix. Enfin, j'aime bien parler avec mes interlocuteurs et m'imaginer physiquement. Et c'est vrai que je t'imaginais peut-être dans ces eaux-là, une femme... Voilà, un petit peu ronde. Et alors ? Ça me pose toujours plus de problèmes. Je suis en train de ma santé. Ça ne m'empêche pas d'être en bonne santé. Ah, donc tu l'es. Je suis grosse, mais je n'ai pas de problème avec ça. Ce n'est pas dans mes projets de vie de maigrir. Et s'il y a un mec à qui il ne s'appelait pas, je lui ai dit « Tu t'en bats les couilles, tu en trouveras une autre. » Mais t'es s'enculé. Parce que je m'en bats les couilles. Encore une fois, je peux tout faire les recherches. Du coup, tu le disais, en gros, « Flemme de mon DT sur 25 ans quand j'en aurai 40 ou 30. » « Transport. » Ben, écoute, je ne sais pas du tout ce qu'on a comme aide en Belgique. En tout cas, je n'avais pas le droit de... Tu ne te renseignes pas, tu ne te renseignes pas. Je sais déjà que j'ai le droit de tarif réduit parce que j'ai moins de 26 ans. Mais j'ai exploré toutes les possibilités possibles pour essayer de diminuer au maximum mon abonnement. On ne peut pas m'accorder des aides alors qu'il y a d'autres personnes qui peuvent venir à mes besoins, selon toi. Tu prends une tentinette électrique, il y en a qui vont à 50 km heure. C'est très pratique, moi j'avais ça. Ou même, on met toi au vélo, au sport, tiens. Le vélo. Mais je m'en bats les couilles. Mais je ne vais pas aller en vélo. Je ne vais pas faire 70 km de vélo pour aller travailler. Bah, alors ce soir, moi, j'ai des collaborateurs, on leur force à faire ça et ça se passerait bien. Ils n'ont pas le permis. Mais s'ils arrivent, tant mieux pour eux s'ils ont envie de faire ça, tu vois. Moi, je n'avais pas envie de le faire. Et aussi, les salaires forts, mon salaire, son paritaire. Je ne pouvais pas m'offrir... Justement, je veux brucer, en fait. Jus ? Jus ? Lui, là, tu parles de Lui, là. Lui, c'est un Osmar. C'est bon, les pibinders, les gars. Envoyez du R, du LPC, tout ce que vous voulez, du Koran. On va mettre le positif. On va foquer le négatif. Double R. Oh, le double R qui n'est pas. Mais c'est une vidéo ou c'est lui ? C'est une vidéo, c'est lui ? C'est une vidéo, c'est une vidéo, la gueule. Mais oui, c'est un troll, là. Un gros troll. Allez, viens me sucer la queue. Vas-y, cliquez les comptes, s'il vous plaît. Ça pourrait aller. Il fait 100 fois 3, quoi. Allez, cliquez, cliquez. Triple R, j'ai 100 fois 3. Pourquoi, moi, ça ? On voit que le Ramadan arrive bientôt à la fin. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle ? Pourquoi ? Ça commence à arriver. Comment on appelle ça, maintenant ? C'est un truc que tu cales, quoi. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Rasselard, on peut y aller, les gars ? Attendez, si on a le feu vert, on peut y aller ? T'as même pas compris la question. Mais si, c'est ça. T'as même pas compris la question. C'est-à-dire que ton QI, il dépasse pas les 88. 88, c'est bien. Je crois qu'en France, la moyenne, elle est à 85 ou 95. T'es pas mal. T'es une fille, ton pauvre. Mais c'est un ouf, lui. Écoute, toi, t'es un ouf, toi. Voilà, t'es un pauvre, mec. Toi, t'es un pauvre type. T'es un moins duriant. Ah, ben, voilà le meilleur. Alors, celui-là, lui, c'est la totale. Ouais, Régis. Ouais, Régis, c'est un problème. Rarement, il y a une occasion de discuter avec une personne comme toi. Viens essayer de coucher avec moi. Tu verras qui je suis, c'est une femme ou un homme. Franchement, j'aimerais bien ça me dire. Voilà, c'est bien clair. Parle-moi bien, s'il vous plaît. Je vous dirai, me fais de mal. Alors, ne sois pas l'hypocroute comme ça, OK ? Sois bien pour lui, sinon je vais te mettre à ta place. Sinon, dégage. D'accord. T'as un visage dense, mais t'es mal poli. Point, tout est mal à paix, dégage. OK, t'es homie de merde, là. Dégage. Allez, dégage. Dégage. Voilà, pervers. Toi aussi, tu l'es. Marseille. Dégage. Imbécile, hypocrite, va. Moi, tu... T'es mal à paix, c'est pas possible. Réponds, là. Je vais te prendre la tête, grosse... Regarde, t'as mancheté. Dégage, sale... Ta race. T'es même pas allé dans le cul de sa mère. Va niquer ta race, sale... Regarde, t'es... Dégage, je te connais même pas, qu'est-ce que tu fous, ici. Tu regardais ce job-là, tu aurais pu faire une location et genre faire un petit cercle en mode, bah tiens. Et je change l'entreprise. Je change les règles et tout. C'est pas aussi simple que ça, parce que c'est d'un plus grand, tu vois. Surtout que moi, c'était pas un magasin qui fonctionnait énormément, tu vois. Et c'est aussi un peu pour ça que j'ai lâché le navire, parce que pour moi, d'ici un an, il ferme. Malheureusement, on n'a pas réussi à faire notre chiffre de l'année. Et pourquoi ? Les prix qui sont un peu élevés aussi. Demande, t'es super, de baisser les prix et des responsabilités, tu te dis que t'es responsable. C'est pas aussi simple que ça, enfin. C'est pas le petit... Allez, c'est pas le petit commerce de quartier. T'as toujours raison, toi aussi. À chaque fois, t'as une excuse quand on te parle. On est dans une game d'Overwatch, tu te concentres, tu dis, bah tiens, hop, on va en parler après, self-control. Bah, elle a pas de... C'est vrai que t'as un souci à self-control, hein. Je suis relativement bien. Elle gère qu'un seul rayon, le rayon des slips, et elle loupe sa gueule. Le rayon des slips ? Allez, t'es bien placé, t'es bien... Non, mais c'est un... Désolé, ça, je suis désolé. Vous êtes énervés et j'ai pas compris, non ? Pour aucune raison. Tu n'as pas compris parce que tu... A chaque discussion, regarde, moi-même, je suis en train de parler, tu as voulu m'interrompre. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas discuter avec des personnes comme toi qui, sans cesse, avec leur putain de voix insupportable, gueule tout le temps en permanence, qu'elles ont tout le temps raison, alors qu'au final, on en a marre ! On a envie de te dire, ferme ta gueule, mais on peut même pas te le placer, ferme ta gueule, parce que t'es tout le temps en train de parler ! On peut rien dire ! On peut rien faire ! J'ai fait péter un blond, putain ! Tu vas pas te mettre à pleurer, quand même, hein. Oh, je suis désolée, mec, hein. Tu me fais trop de la peine. Attends. C'est la fin de la vidéo. Et t'es tout triste ? Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche, hein, et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout ! Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à Riri ! Allez, à chez vous, bon dimanche !